bonjour on vous avait dit qu'on ferait une vidéo pour vous montrer comment installer idol master parce qu'il n'y a aucun français qui l'a fait et étant donné qu'il y a pas mal d'étapes et qu'il faut surtout comprendre les menus en japonais et ben on s'est dit que ce serait bien de vous faire partager cette formidable expérience de prendre le contrôle de plein d'idoles et à faire des choses avec de les faire danser tout d'abord faut savoir que vous aurez besoin de co-app ce qui vous permettra de mettre l'application à jour parce qu'en fait idol master va vous renvoyer quand il y aura une mise à jour vers le play store mais vu que vous n'êtes pas dans le bon pays le plus tard vous dira fuck alors de 1 idol master vous l'aurez sûrement deviné mais c'est un jeu de rythme où vous gérez plusieurs unités les trucs à savoir c'est que la première fois que vous allez le lancer il vous demandera plusieurs choses la première étant est ce que vous avez déjà un compte après si vous faites non donc tellement c'est le bouton de gauche si je me souviens bien et du coup le tout le tuto va chancer la deuxième fois que vous allez lancer le jeu il va vous redemander si vous voulez un compte et là faut en créer un ce qui vous permettra de ne pas perdre vos données je pense que vous ne voulez pas perdre vos données alors concrètement les options de son vous n'avez pas vraiment besoin on va pas se mentir mais concrètement les options les plus utiles c'est même pas celle là en fait vous permet en fait vous êtes très très utile en fait vous permet de comme tous les jeux drift synchroniser votre toucher avec quand la note est pris en compte du coup le bouton vous avez là vous permet de lancer un test vous aurez plusieurs fois répéter la note et du coup ce sera synchronisé vous n'aurez pas un putain de décalage au moment où vous avez payé au moment où le net est pris en compte moi par exemple j'ai un décalage de 22 c'est assez gros donc éviter de prendre le même réglage que mille coup ça dépend de votre support là c'est le deuxième réglage le plus important on va vous dire à quoi correspond les trois lignes la ligne du dessus c'est les réglages enfin tous les graphismes au max avec sans la prise en compte de l'optimisage en gros si ça doit ramer pour afficher un pauvre confetti ça ramera c'est tout le second c'est ça prend en compte l'optimisage si le pauvre confetti vous fait ramer le confetti sera supprimé etc donc en gros c'est celui qui est le plus à prendre si vous avez un appareil qui est pas super performant ensuite on passe au 2d 2d en fait ça veut dire vous voyez pas le concert avec les idoles avec leur modèle 3d mais juste avec des petits chibis ou mignon du coup ça vous du coup ça vous prend aucune ressource vous pouvez jouer tranquillement au jeu mais ça casse tout le jeu honnêtement on va pas se mentir c'est légèrement triste mais les chibis ou mignon tout en haut à gauche vous avez votre player level donc votre niveau en dessous votre barre d'xp juste à côté votre stamina juste en dessous vous avez le fric concrètement qui vous permet d'acheter des thèmes pour améliorer vos idoles ou pour les nourrir etc et pour également acheter des meubles oui juste à côté vous avez le truc le plus important du jeu à bon des pays payantes les joyaux qu'on peut avoir gratuitement en fermant assez les joyaux ça vous permet de faire un gacha un gacha qui veut dire avoir de nouvelles idoles à côté vous avez les petits bonhommes qui sourient et les petits bonhommes qui sourient comme dans tous les jeux avec des petits bonhommes qui sourient c'est vos amis les grands communautés et vous voyez la détectitiale chan qui est juste à côté eh ben vous suivra dans tous les menus voilà c'était l'info inutile donc le premier menu là le petit ou on a trois c'est vos amis j'ai un 3 parce que j'ai trois nouveaux amis et ça vous permet de trouver tous vos contacts de leur envoyer un message admettons alors général à moins de connaître par coeur tous nos vos amis vous ne saurez pas quels sont les nouveaux exactement sauf que tu vois par exemple l'homme qui est dans cette conversation cette personne niveau 51 d'ailleurs et on peut par exemple lui envoyer un message lui disant grâce à grâce aux tx9 voilà ensuite du coup vous aurez deviné que le truc tout en bas c'est les messages et que le truc en jaune et en violet c'est soit vous recevez des demandes d'amis soit vous en envoyez mais le plus important c'est ces petits tout piautres et bien tout simplement parce que c'est le meilleur moyen d'ajouter votre ami quand vous cliquez sur idée qui est juste en haut vous avez votre idée de jeu c'est l'idée que vous devez filer à un pote et c'est l'idée qui doit rentrer également dans la petite colonne qui est qui est libre ça vous permet de directement trouver votre ami cet écran là c'est concrètement l'âge toute la gestion du jeu le premier c'est la gestion des équipes forcément les lives sont en avec une team de 5 l'idole que vous avez au centre à un passif qui boeuf les stats de toutes les autres et autrement les doles ou leur propre passif qui sont ce qu'on peut appeler des skills qui ont pour leur propre caractéristique par exemple vous pouvez regagner de la vie quand vous faites de bonnes notes vous pouvez perdre de la vie mais ça augmente vos scores etc vous avez plein de ce qui court concrètement comment ça se déroule vous avez juste à cliquer sur votre idole et votre choix d'idole apparaît juste à cliquer sur la nouvelle pour la mettre sachant que si vous restez appuyé sur une idole par exemple celle ci vous affichez cette table ici c'est les tenues des idoles ce qui est très utile à miku vous pouvez changer du coup les tenues bon on a trois je vais expliquer pourquoi vous avez tenu de base une tenue event que tout le monde a et le ss qui en gros la rareté des idoles sont parents de normal rare ssr ssr et les ssr c'est les seuls qui ont des tenues ensuite le bordel où vous avez tout le temps une notif c'est pour faire écran tu up voilà vous voyez que nous avons certaines idoles qui sont niveau 90 donc le max et d'autres qui sont niveau 1 sachant que par franches de rareté le niveau max n'étant même oui admettons vous avez une idole niveau 1 il va vous allez choisir les idoles qui vont être fusionné avec celle ci pour lui faire monter les niveaux il ya un autre onglet celui-ci cet onglet là en gros c'est les tickets d'xp vous permet de pas sacrifier de l'idole et tout simplement de faire xp en donnant des tickets alors vous dites qu'est ce que c'est vraiment utile il ya les tickets comme ceux ci qui sont extrêmement bien vous voyez là avec un gain aucun xp mais vous voyez il ya un petit 100% qui s'affichait qu'est ce que c'est eh ben ce fameux 100% en fait votre idole à un skill qui a dit niveau et ce pourcentage pourcentage de sens que le mieux que le niveau du skill augmente donc il n'y a pas que le niveau max et aussi le niveau max du skill à prendre en compte pour qu'une idole soit totalement fumée d'avait la fusion dire la fusion c'est à quoi mais déjà ils font xp et pourquoi ils ont besoin de fusion parce que vous avez tout seul dans le menu il ya parce que dans sa ta gueule la fusion en fait vous allez dropper souvent les mêmes mais ce serait quand même dommage de juste les donner à bouffer comme si c'était une demande en gros la fusion vous permet vous voyez vous avez un petit petit étoile avec un 1 et plus vous avez deux fois la même plus vous la fusionner du coup plus cette étoile va monter comme quoi vous l'avez acquérir plusieurs fois à quoi sert cette petite étoile ça augmente le taux de monnaie d'ailleurs chanson également le taux de drop pendant certains évents voulait avoir une idole précise c'est totalement random avec ou des objets voilà avec cette étoile ça vous permet d'avoir plus de chance de la drop ensuite en dessous on a un truc voyez vous aviez le stuff maintenant vous avez l'amélioration du stuff concrètement ce menu vous avez toutes les idoles qui est déjà répertorié vous dites mais du coup les a toutes en fait vous avez le nombre de fans c'est le petit zigoui oui à côté du 1 et vous dites ouais ouais ça sert à quoi d'avoir des fans je vais vous répondre concrètement admettons déjà faut que j'en prenne une quand elle a déjà qui peut déjà avoir cette capacité là parce que ah voilà j'en ai vu une concrètement on va prendre Rin elle a pas mal de fans ce que vous voyez là c'est des différents stats et concrètement plus une idole a de fans plus elle peut choisir d'augmenter ses stats vous pouvez mettre jusqu'à plus 10 dans un stat et comme vous voyez c'est assez infâme le nombre de points qu'on gagne par évolution oui ça vous permet par exemple d'avoir une idole qui est très très fort dans un domaine et de pouvoir encore plus augmenter ce qui fait que ou alors de compenser ses faiblesses avec ça qui fait que dans certains events où il ya un stat précis qui est demandé vous avez une idole qui peut avoir dix mille dans ce stat mais juste dans celui là elle est nulle dans tous les autres mais dans ce stat là elle explose tout le monde et ce truc là ça sert juste à avoir les stats et en l'occurrence le nom des idoles c'est pratique oui aussi en ce jeu que le petit haut-parleur du coup qui est présent sur la loli que du coup vient de regarder c'est si elle est doublé ou non ouais elles sont pas toutes doublées et bah elle parle et vous avez très vite à vous allez très vite avoir envie qu'elle ferme sa gueule surtout de l surtout elle ça c'est quoi ça c'est la trame de fond l'histoire mais c'est du japonais donc vous allez très vite les passer concrètement les plus importants celui ci c'est la trame de fond de base mais vous allez dire pourquoi c'est important ça débloque les chansons et ça vous donne 50 joyaux à je crois que vous finissez un chapitre il ya 40 chapitres actuellement je vous laisse calculer ça fait quasiment un tirage et c'est important ça fait demi joyaux voilà c'est important de débloquer les chansons le truc qui est à côté c'est concrètement l'histoire de chaque idole pareil ça donne des joyaux c'est bien de le faire et quand vous faites évoluer une idole pareil vous aurez un nouveau scénario qui va se débloquer quand vous faites une idole vous gagnez 50 joyaux et quand elle a atteint un certain nombre de fans vous ont gagné 25 le truc qui est là c'est les événements concrètement faut pas les louper parce que pareil ça vous donne 50 joyaux mais ils sont à durée limitée je dis quoi elle connaît le torcher et ça c'est l'histoire de didactical chan c'est le truc que vous n'allez jamais allez concrètement vous allez le visiter une fois et vous allez vous dire ouais ça sert à rien vous voyez cette dame là bas c'est un peu la base dans un jeu de rythme le but tu peux choisir ta chanson là le menu pour choisir chanson sont envoyés on a beaucoup déjà l'interface est relativement simple si vous avez en haut juste à côté de votre juste en dessous de votre barre d'expéter votre part de stamina c'est l'item qui est actuellement droppable sur la chanson vous avez plus de chances de l'avoir simplement ça ce que vous avez juste à côté de vos joyaux c'est la PRP la PRP ça correspond à vos 10 meilleurs scores plus vous faites un bon score plus elle augmente ça permet juste de prouver votre skill en fait les chansons histoire vous avez à côté le menu des chansons limited qui sont limités par jour et vous avez ici le truc qu'on ne peut pas toucher c'est concrètement les events mais pour l'instant il n'y en a pas du coup forcément c'est logique quand un téléphone a sa propre chanson c'est ici que vous allez la trouver justement bon vous l'aurez deviné le truc qu'il ya là c'est la difficulté et vous voyez que il ya un bon il ya un bon palier entre les deux bon le truc que vous avez en rose c'est pour démarrer la chanson ça vous l'aurez forcément deviné la première fois vous allez démarrer une chanson il va vous demander la vitesse conseil qu'elle est le sur quatre cocher les deux casquets en dessous et n'y retoucher plus jamais c'est à faire le truc qui est en off là qui est passée en on c'est complètement pour c'est que je sais sur la chanson sans perdre de vie donc pouvoir vous dire est ce que j'ai le niveau pour la faire sans perdre de stamina vous avez trois tickets par jour donc utiliser le temps qu'à faire mais au bout d'un moment vous utiliserez même plus parce que ce que vous savez vous pouvez gérer ou pire vous avez une idole qui vous rejette je vous explique ce qu'il fait le truc en mer c'est le store le truc en violet c'est pour placer les items le truc en bleu c'est pour les stades des items le truc en rose c'est le meilleur truc du monde ça vous permet de c'est le truc le plus utile nourrir les plus ou parce que des amourges en fait j'explique c'est parce que parce qu'en fait non seulement vous les séquestrer dans une pièce où vous pouvez choisir ou non de mettre une porte mais en plus vous leur donnez quand même à manger et concrètement en fait pour monter l'affection pour qu'une idole puisse évoluer pour augmenter son affection l'affection on peut l'avoir enfin deux chansons ou bien lui demande la bouffe parce que vous aime plus si vous nourrissez une femme c'est connu et lui dire bouffe il va être contente parce qu'elle les a bouffé en trois secondes sachant que là ce que miku vient de donner à sa loli c'est une rose qui tombe tout le monde chité en fait c'est un objet qui d'ailleurs je pense qu'avant récemment il a été ajouté je crois qu'avant il n'existait pas en gros vu que les lollis ont un type elles aiment aussi un type de bonbons genre les lollis mignonnes et les bonbons roses oui ce jeu est nul mais du coup la rose permet de du coup de faire up n'importe l'affinité de n'importe quel lollis de n'importe quel type de 30 bon sinon comme vous voyez là l'écran actuellement quand vous avez max vous avez venez c'est que son affection est au max oui parce que les petits coeurs et les petits coeurs il ya à côté c'est pour vous dire attention affection du coup forcément pour évoluer elle a besoin d'un certain nombre de matériaux vous aurez besoin de chaussures au début beaucoup de chaussures surtout au début oui beaucoup les normales en consomme 5 les rares 10 et ça fait que vous avez les matériaux vous cliquez juste sur ces dames et une fois que ça a chargé ça vous dit vous voulez vous la faire évoluer fait forcément oui parce que mon passé vous n'avez pas quitté par erreur et vous avez une petite animation quoi vous laisser du coup c'est moins fort j'ai plutôt tendance à la passer et elle est bonne putain ah oui non mais elle est jolie celle là et du coup c'est bon votre idole est évolué et qu'est ce que vous débloquer quand vous avez fait évoluer votre idole qu'est ce que vous a dit vous débloquer qu'on fait un scénario voilà un conseil fait le direct 1 cliquez sur le bouton rose oui c'est pas ce truc sinon vous allez vite oublier du coup vous avez le scénario mais vous vous en foutez du coup vous avez sur la flèche vous faites passer oui et oui le bouton rose correspond au bouton accepter et voilà dans un jeu poudl vous avez gagné 50 joyaux en faisant évoluer une connasse vous êtes content bon maintenant le menu vous allez pas aller souvent tristement oui le menu du gacha alors il y a le truc en rose c'est en gros correspond à un genre réel le truc vous avez pas utilisé en principe oui le truc avec un égal 250 vous l'aurez deviné c'est dépenser de 250 joyaux pour avoir une oli minimum rare ça c'est ce que miko a fait en live voilà et le truc avec 10 c'est comme tous les jeux de gacha vous avez utilisé beaucoup plus mais vous avez obligatoirement au moins une histoire et pour vous montrer on a exprès économiser pour vous montrer du coup là on a fait le tirage par 10 c'est à dire qu'un minimum une histoire et concrètement ça veut dire que s'il drop un truc bien je le tue à la fin de la vidéo savoir que cette personne n'a pas de chance il n'a pas eu oui du coup on a oui du coup on a une foule team et niveau 56 juste niveau 52 j'en ai toujours pas alors par contre c'est le menu donc vous aurez sûrement plus de chance que moi à ce jeu si vous avez un bleu ça veut dire que vous avez de la chatte déjà direct du coup vous touchez parce que c'est marqué touche et déjà on a on a de la putain de chatte on a déjà trois et qui rari j'avais pas alors j'ai eu la même j'ai eu la meuf événementiel que je voulais pas avoir c'est dommage tu es tombé à côté sur les deux fois en plus je l'ai pas trop d'aigle au moins tu as une nouvelle celle là je l'ai je l'avais pas oui 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 pour la petite histoire c'est l'idol que j'essaie d'avoir depuis le début du jeu tirage ou or oh je l'ai déjà j'ai déjà j'ai pas j'ai déjà tu vas l'avoir en double trop bien maintenant c'est le fun je l'ai l'acide non c'est ce que j'ai eu en dernier des trucs que je vais déjà oui bon voilà du coup à la fin du tirage vous avez un inventaire complet de ce que vous avez vu et pardon et permettez moi de faire ça bon alors j'ai essayé de faire vite le truc que vous avez là c'est le shop complètement tout coûte des joyaux sauf ce truc qui change tous les mois et qui vous permet d'acheter dix en fait en gros vous achetez divers trucs vous achetez des tukets d'xp des roses des potions de stamina des diadèmes qui sont très subtils à Miku les diadèmes en gros ça fait augmenter enfin c'est le seul moyen de vous faire évoluer une SS rare et c'est hyper rare oui et c'est le truc que Miku a eu en une caisse voilà bon je crois que ce sera tout voilà maintenant vous savez à quoi servent les menus d'idome master et dans la description vous aurez les différents liens pour installer avec une petite procédure et tous les sites utiles parce que oui il y en a pas mal du coup on va s'arrêter là du quoi bisoux